Alors, s'il y a bien une pièce qui justifie d'avoir de l'or à la maison, c'est bien les nuggets australiens. Alors, en plus, vous avez en une once, en demi, en quart, en dixième, en vingtième, et vous avez même en deux onces, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'elle change tous les millésimes. Donc, tous les ans, il y a un nouveau design de revers de pièces. Bon, la verre, c'est toujours l'arène, mais le revers, c'est un design différent. Alors, une année, on va avoir un nugget, enfin, une pépite. D'autres années, on peut avoir un kangourou, etc. Et puis après, ils ont fait des déclinaisons, ils ont fait les mois lunaires, ils ont fait pas mal de choses comme ça. Donc, tous les ans, il se passe quelque chose du côté des monnaies australiennes. Et ce sont vraiment des pièces très, très sympas, en plus, qui sont très belles, très bien frappées. Moi, je sais que ça avait été vraiment mes premiers coups de cœur en matière de qualité de frappe. Et quand on était allé voir notre partenaire pour frapper les premières Véravalor, on lui avait dit, est-ce que ce serait possible de faire comme pour les nuggets australiens ? Qu'on voit un petit peu cette différence entre le mat et le brillant. Ce sont des pièces sur lesquelles, alors que c'est de l'or pur, c'est du 999,9, on se retrouve à voir jusqu'à 4 ou 5 textures différentes sur l'or qui donnent un aspect, un relief, un rendu global différent. C'est-à-dire que les parties très brillantes vont être très noires, les parties très mates vont être quasiment veloutées. On a l'impression qu'en touchant, il y a quelque chose d'agrable qui va se produire. Et puis tous les jeux intermédiaires sur le relief, etc., qui créent une qualité sur cette pièce. Donc ça, c'est une pièce aujourd'hui encore frappée, donc toujours monétisée à cours légal. Donc, nouvelle fois, un peu de fiscalité. Exactement. La fiscalité du cours légal, on va être sur quoi ? Toujours une franchise à concurrence de 5 000 euros. Et ensuite, et là, dans le cas notamment de ces pièces qui, chez nous, sont plutôt stockées en Suisse, on va être sur une imposition sur les plus-values de 36,2 quand vous avez des plus-values. Quand on vend plus que 5 000 euros. Oui, exactement. Donc ça veut dire que globalement, on est concerné qu'on a mieux vendu. Si on vend moins cher parce qu'on est pressé, on n'a rien à payer. Ce n'est pas comme justement ces produits où dès le premier euro, c'est le cas par exemple du Napoléon, dès qu'on les revende, dès le premier euro, on doit payer une taxe forfaitaire, par exemple, quand on rentre dans une boutique. Et c'est un petit peu dommage. Sur des pièces comme celle-là, bon voilà, il y a une petite marge de manœuvre. Et en plus, on peut se faire plaisir parce que ce sont de très très belles pièces, avec une histoire à raconter, et tous les ans, quelque chose de nouveau qui se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !